Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Hubert Védrine, non seulement a été ministre des Affaires étrangères, mais c'est un garçon, comment peut-on dire, gonflé et précis. Dans la France, au défi publié aux éditions Fayard, voici donc le livre « Tresse à un état des lieux de notre pays » qui avait été souligné par plusieurs rapports. Mais là, en quelques pages, on sait tout sur l'état de la France et on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Français ne prennent pas évidemment les décisions que d'autres pays ont prises. On y viendra tout à l'heure. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Bienvenue. Évidemment, nous allons commencer par les questions d'actualité qui ne vont pas vous faire plaisir, mais après tout, c'est le jeu. Le sénateur Pierre Charon disait hier, il a été à l'Élysée, vous avez été à l'Élysée, sous François Mitterrand, ils ne peuvent pas ne pas savoir. C'est le mécanisme de l'État. L'État sait forcément si un ex-président est écouté. Vous lui répondriez quoi ce matin, si vous avez envie de lui répondre ? Je ne sais absolument pas qui sait quoi dans cette affaire. Vous savez, dans le livre dont nous allons parler après, je recommande que les responsables politiques, au sens du plus large du terme, comme d'ailleurs les personnalités des médias dont vous faites partie, ne parlent qu'à bon escient. Essayez de restaurer leur crédibilité. Ils ne réagissent pas à tort et à travers toute la journée, parce que c'est devenu un jeu. Donc je décris ce jeu qui est destructeur. Je parle d'un système autobloquant qui étouffe dans l'oeuvre n'importe quelle discussion sur quoi que ce soit d'important. C'est la vieille formule de René Char que tout le monde cite. L'urgence, c'est toujours l'important. Mais là, l'urgence, quand vous avez par exemple des policiers... Oui, mais ce n'est pas l'urgence pour moi, parce que moi, mon raisonnement, c'est comment on aide la France à se désembrouber. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais l'argument, c'est à l'Élysée, Bercy Mitterrand, ils connaissaient, ils avaient tout, et en plus, ils écoutaient tout le monde. Mais il l'a dit hier. Eh bien, on va voir... Je n'ai pas d'avis là-dessus, vous voyez bien, par exemple, la controversie sur... Les juges avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait, les avocats disent non, ils ont outrepassé. Je n'en sais rien, il faut voir comment ça va se développer, il faudrait examiner ça calmement sur chaque point. Et puis en plus, il ne faut pas tout mélanger dans les différentes affaires, entre guillemets, qui ont éclaté dans la semaine écoulée. Elle ne pose pas du tout des problèmes de même nature. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que la gauche, ou sincèrement que la gauche essaye, je ne parle plus au niveau de l'État, de flinguer Nicolas Sarkozy, quoi qu'il arrive, sans pour l'instant fournir de preuves ? Je pense qu'il ne faut pas confondre le désir de beaucoup de gens à gauche que Nicolas Sarkozy ne puisse pas revenir, ne puisse pas être candidat, ne se venant pas réélu, et puis d'autre part, des manigances ou des manipulations et des comportements qui seraient contraires à la loi ou aux principes républicains. Il ne faut pas confondre les deux. Ça risque d'être très contre-productif, comme disait Guillaume Tabard. À force de vouloir tuer quelqu'un, il s'est réagi en vérité. Oui, mais ça, ça supposerait qu'il y ait une intention et une organisation dans ce but. Si c'est simplement le souhait qu'il ne revienne pas, c'est des souhaits politiques. Même qu'évidemment, là, une partie de la droite, et notamment les Sarkozy, souhaitent que l'on déchoue et ne puissent pas se représenter. Mais ça a toujours existé, vous n'êtes pas... Ne mélangez pas les souhaits, les sentiments des uns et des autres. Souvenez-vous, par exemple, de Roland Dumas, passant au canard enchaîné, les informations sur Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il trébuche. Il a trébuché. Chirac-Giscard, les chausses-trappes ont été considérables. Baladur, Chirac, n'en parlons pas. Donc, c'est quand même une partie de notre histoire politique aussi. Il n'y a pas que la sainteté, les bonnes intentions, les analyses. Ce n'est pas mon genre de prétendre qu'il n'y a que la sainteté. Mais là, on est vraiment dans l'écume. Et donc, pour appliquer les principes que je recommande, je conclue que je n'ai pas de commentaire à faire sur tout ça. Et qu'on attendra, je vous écouterai les autres jours, parce que certainement, vous allez trouver des réponses à vos questions très fines sur ces sujets. Deuxième sujet d'actualité, et après le livre, Poutine. Alors, il dit, je souhaite une solution diplomatique. Les Américains lui disent, bon, d'accord, mais des preuves. Est-ce que vous avez le diagnostic ce matin qui cherche vraiment une situation diplomatique ou de toute façon, la Crimée est-elle d'ores et déjà russe ? Diagnostique, non, mais raisonnement, qui est que l'escalade des menaces de sanctions ou des sanctions ne peut contraîner des sanctions, des contre-mesures. Il y a quand même une interdépendance des économies, en tout cas en Europe. C'est moins vrai avec les États-Unis. C'est pour ça qu'Obama peut prendre des postures fermes, d'autant qu'il est soupçonné aux États-Unis de ne pas être assez ferme, qu'il a besoin de montrer qu'il est capable, dans certains cas, d'être ferme et déterminé. C'est important pour lui par rapport au processus iranien, mais s'il faudrait vraiment que le processus de règlement de la question nucléaire iranienne aboutisse, beaucoup de gens sont contre, en Iran, aux États-Unis, ailleurs. Donc il a besoin de ça, il le fait. Et sur le plan économique, c'est tout à fait neutre pour les États-Unis. En revanche, pour les économies européennes, c'est plus compliqué, puisqu'il y a une interdépendance, ce n'est pas sur le plan énergétique, mais pas que ça, avec l'économie russe. Donc je ne pense pas que l'escalade puisse aller très loin. Durer longtemps. Si, ça peut se bloquer, ça peut s'enquister. Mais je ne pense pas que ça puisse aller tellement au-delà et être beaucoup plus dramatique. Sur la question de l'Ukraine, je pense qu'il faudrait revenir à une situation dans laquelle l'Ukraine serait un pays fédéral, avec une quasi-autonomie pour la Crimée, une autonomie importante pour la région de l'Est et des garanties véritables pour toute l'Ukraine, pour les russophones, pour les russes, pour les tatars en Crimée, etc. Donc une solution négociée, et non pas des territoires occupés, c'est une expression là. Ça, c'est dans le cadre où l'Ukraine reste homogène et où l'Ukraine, la Crimée, ne se rattache pas. D'ailleurs, même si la Crimée vote pour son rattachement, ce qui est probable, s'il vote puisqu'ils sont en majorité russes, pas simplement russophones, c'est un territoire russe, en fait, qui avait été mis arbitrairement du côté ukrainien par Khrushchev en 1954, mais c'était des répartitions internes à l'URSS, tout ça. Même dans ce cas, la Russie de Poutine, s'il veut donner ainsi une bonne volonté, n'est pas obligée d'accepter ce rattachement. Il pourrait dire qu'on prend acte de ce que, mais au fond, nous, ça nous va si ça reste en Ukraine, avec une autonomie véritable et des garanties. Donc il pourrait corriger ce qu'il a fait en abusant de l'intimidation militaire dans les derniers jours. Quant aux Occidentaux, ils auraient à corriger leur comportement désinvolte ou bêtement agressif ou provoquant des 20 dernières années, en disant sans arrêt que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN, doit entrer dans l'Europe. Ça, l'Europe, c'est pas une mauvaise orientation, mais c'est pas gérable tout de suite. Donc il y a des choses à faire de part et d'autre. Moi, mon idée centrale, c'est que l'Ukraine, qui est une pomme de discorde aujourd'hui, devrait devenir un pont, parce que c'est un pays objectivement diversifié, voire même divisé, et qu'on ne peut pas obliger, sauf drame, à choisir clairement un camp plutôt qu'un autre. Et on pourrait gérer une situation de ce type pendant quelque temps, et puis d'autre part, appliquer une sorte de finlandisation, comme à l'époque de la guerre froide, où la Finlande, à condition de ne pas critiquer la politique étrangère soviétique, avait la paix sur le plan interne, et pouvait faire ce qu'elle voulait sur le plan social, économique, etc. Il y a l'autre version qui peut être beaucoup plus inquiétante, c'est le statut de territoires occupés, où à chaque fois qu'il y aura des changements de majorité ou des changements de pouvoir, il y en a qui vous ont récupéré. On peut très bien imaginer qu'un nouveau pouvoir ukrainien, ne supportant pas la situation, va vouloir débarquer en Crimée pour récupérer la Crimée, ou que d'autres Russes, si Poutine tombe, passent au-delà de la Crimée. La Crimée est un cas particulier, ce que je veux vraiment très particulier par rapport à l'ensemble de ces territoires incertains qu'on peut trouver encore aux anciennes limites entre l'Union soviétique et le reste de l'Europe. Ce dont je parlais, c'est un objectif souhaitable. J'ai d'ailleurs noté, j'ai dit ça il y a quelques jours dans une interview, j'ai noté, j'ai vu après qu'Henri Kissinger avait dit quelque chose de ce genre dans le Washington Post, mais j'y ajoute la question des garanties pour les différentes minorités, et même Brzezinski a dit quelque chose d'être très proche alors qu'il a toujours été très inflexible et très dur sur la question russe en soutenant les revendications polonaises. Donc vous pensez que ce matin, Poutine est prêt à entendre ce type de conversation ? Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre, même Kissinger, mais il y a des réalités économiques et l'économie russe a absolument besoin d'une relation forte avec le monde occidental parce qu'il a besoin d'acheteurs, il a besoin de financements, il a besoin de technologies. Donc je pense qu'il y a des mécanismes qui sont en train de jouer pour que ça n'aille pas tellement au-delà. Mais après, il faut gérer la désescalade et dans la désescalade, il faut avoir une idée sur ce que peut devenir l'Ukraine et là, les Occidentaux doivent également assurer un peu. Je termine là-dessus. L'accord d'association préparé par les Européens qui est une bonne chose devrait à mon avis être compatible, rendu compatible avec la participation de l'Ukraine ou d'une partie et de l'union douanière que veut développer Poutine qui a peu de chances de se développer beaucoup par ailleurs. Donc il faudrait rendre compatible ce qui ne l'est pas pour éviter un choix. Ça, c'est le rôle de la diplomatie, des conversations. La diplomatie, de la politique, il faut avoir une vision. Mais pas camp contre camp parce qu'après tout, même si Poutine nous énerve beaucoup, la Russie est là. Plusieurs questions concernant le livre. D'abord, sommes-nous sur le plan diplomatique, même si nous sommes membres du Conseil de sécurité, des nains qui s'agitent en Afrique mais qui n'ayent aucun pouvoir ? Non, non. Parce que vous parlez... Ce n'est pas mon sujet, mais je réponds. Vous dites que c'est la dépréciation de soi, y compris en matière de politique étrangère. C'est un des grands rôles des Français de ne pas considérer que ce qu'ils font est grandiose. C'est vrai qu'un des éléments de mon livre, c'est de considérer qu'on est handicapé par notre pessimisme et qu'on n'est pas pessimiste à cause de nos handicaps. Donc, c'est irrationnel. Les Français sont devenus un des peuples ou le peuple le plus pessimiste au monde sur l'avenir de son propre pays. Plus que les Afghans, sur l'avenir de l'Afghanistan. Donc, il y a un bug, quelque part. Donc, ça qui m'a intrigué, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit essai. ou des pays anciens avec une protection sociale énorme mais qui s'adaptent et qui arrivent plus facilement. J'en cite plein alors que je sors soit des travaux d'Atali ou de l'Aubergeon ou bien de la Commission européenne ou de ceci, cela. J'en cite plein. À peu près tous les autres pays ne sont pas forcément heureux d'avoir à s'adapter. Enfin, ils s'adaptent. Et le non ? On est un cas particulier. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait. D'ailleurs, je recense ce qui a été fait malgré tout depuis une vingtaine d'années voire même dans la période des deux dernières années comme l'accord sur la flexibilité. En fait, globalement, c'est un pays qui est bloqué et qui n'a aucune confiance en soi. D'accord, mais ce qui est frappant au début du livre, c'est, j'allais dire, vous le dites vous-même, c'est la litanie des chiffres. Le chiffre de la dette, le chiffre du chômage, le chiffre de l'endettement. La Commission, l'accord des comptes, le CDE, le FMI. Et vous dites au fond, il y a un côté platonicien et chrétien chez les Français. Ils pensent qu'on va pouvoir s'affranchir de tout ça. Oui, il y a une autre politique toujours. Voilà, il y a un autre monde, un ailleurs. D'ailleurs, je l'ai dit, on va sortir de l'euro, de l'Europe, ou peut-être du système solaire, ça ira mieux après. Alors pourquoi nous sommes comme ça ? C'est un trait de caractère, c'est un trait historique qui est peut-être lié à la prétention française, à l'exceptionnalité. Ce n'est pas un pays comme les autres qui pense qu'il doit gérer pour le mieux ses intérêts dans le monde. Donc de ce point de vue-là, il ne peut pas reprendre les solutions des autres puisqu'il n'est pas comme les autres. Oui, c'est un pays, je cite par exemple Roger Pauldroit qui fait une remarque malicieuse en disant c'est un pays qui adore donner des leçons au monde entier mais sans en recevoir de personne. Donc il y a cet élément-là alors que si on était plus modeste, je ne dis pas qu'il faut raser les murs, mais si on était simplement plus réaliste, on dirait qu'il y a quand même des tas de pays un peu comparables. Je vais prendre un chiffre. Donc on a du mal, ça va dans le sens de votre remarque, on a du mal à tirer profit des expériences de pays comparables qui ont fait des réformes, qui s'en portent mieux après. Moi, j'ai la conviction qu'on a des atouts énormes. Et dans le déni, il y a également le dédi de nos atouts. On devrait pouvoir y arriver. 57% par exemple de la dépense publique. Enfin France, c'est le chiffre de la dépense publique. Pourquoi de ce point de vue-là n'y a-t-il pas au pouvoir des gens, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy et c'est le cas de François Hollande, qui n'ont qu'une seule obsession, c'est justement de faire baisser ce chiffre qui est largement au-dessus de tous les autres, qui implique aussi le chômage de masse que nous connaissons et qui est largement au-dessus de tous les autres. Et finalement, tout ça pose un problème politique majeur. Alors que dans un groupe qui ferait ses cours, ça ne pose pas de problème. Même François Hollande a été courageux là-dessus parce qu'il a dit c'est trop. C'est trop. Est-ce qu'on est vraiment... Les services publics sont meilleurs que dans les pays qui ont ramené la dépense publique. Donc il l'a dit lui-même. Et on sait que le président et ce gouvernement sont à la recherche de l'économie substantielle. Ce que demande la commission, non pas parce qu'elle abuse de ses droits, mais parce qu'on lui a confié ce rôle dans les traités, les différents traités. Donc il dit alors où est-ce que vous en êtes ? On vous donne des deux ans d'aller pour le faire. Vous avez encore un an où sont les mesures radicales qu'ont fait toutes les autres. Toute l'Europe du Nord plus l'Allemagne et les pays d'Europe du Sud le font un peu le couteau sur la gorge. Puis on pourrait même... Oui, regardez ce qu'ont fait les Canadiens, les Néo-Zélandais faire d'autres pays auxquels on ne pense pas. Il y a beaucoup de la peine. Parce que maintenant qu'on a fait le constant... Il faut réduire sur 5 à 10 ans régulièrement, méthodiquement les dépenses publiques. Vous n'avez qu'à prendre la liste de la Cour des comptes qui le dit sans arrêt de façon obsessionnelle. Vous qui êtes de gauche et vous savez que la principale résistance de ceux que vous considérez avec élégance comme des platoniciens ou des chrétiens, c'est quand même des militants de gauche qui ne veulent pas entendre parler de cette réalité des chiffres qui est celle, disent-ils, du capitalisme, des grandes entreprises. Enfin, j'ai l'impression d'être remédant ce matin vous parlant. Mais il faut conclure parce que nous en sommes à la conclusion et aux solutions. Dans tous les pays que je cite, les réformes en question étaient soit impulsées, soit continuées par des gouvernements de gauche en Europe. Donc, ce n'est pas droite contre gauche. Il y a peut-être un débat au sein de la gauche, au sein des gauches. Mais il y a une gauche tout à fait moderne qui considère que c'est son devoir d'assainir les finances publiques dans les meilleures conditions d'équité, pour préserver les chances de tous et peut-être même de redonner la capacité de rebondissement à cette société après. Donc, ce n'est pas droite contre gauche. Beaucoup de gens de gauche sont d'accord avec moi. Mais avec quelle majorité ? Alors, ça pose la question d'une reconfiguration intellectuelle et même politique. C'est pour ça que je parle, moi, à la fin d'une coalition pour la réforme. parce qu'on voit bien dans notre pays depuis longtemps que c'est extrêmement difficile pour la droite seule et c'est très difficile pour la gauche seule. C'est même un peu cruel pour la gauche seule d'avoir... Enfin, c'est la situation qui commande. Et ça pourrait être l'objectif d'un remaniement. Bien fait. Non, c'est au-delà de la question d'un remaniement. Et ce dont je parle, d'ailleurs, c'est quelque chose pour désembourber la France. Ce n'est pas une conversion idéologique, théorique, intellectuelle à je ne sais quelle doctrine. Il s'agit de la désembourber. Donc, l'idée de la coalition, d'un accord bipartisan qui n'est pas l'Union nationale, c'est bien différent, correspondrait à cette nécessité, à cette urgence. La France au défi. Édition Fayard, livre d'Hubert Védrine. Vous y trouverez une situation d'ailleurs intéressante de Pascal Lamy, notamment sur un protectionnisme impossible puisque la phrase est la suivante. Le protectionnisme impossible par 40% de nos exportations viennent ou en tout cas sont fabriquées par une grande partie de nos importations. Voilà ce qu'il dit. Merci Hubert Védrine. Bonne journée à vous.